Euh, Guylaine Gagnon donne rendez-vous à Christophe Colomb, devant le château Frontenac. C'est quoi cette affaire-là? Hé, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici! T'es où, mon tabardage? Hé, je suis moi, je veux ma d'autre! Hé, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici! T'es où, mon tabardage? Hé, je suis moi, je veux ma d'autre! Hé, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici! T'es où, mon tabardage? Hé, je suis moi, je veux ma d'autre! Il y a plein d'enfants, il y a plein de familles! Hé, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici! Regarde ça, il y a plein d'autres! T'es où, mon tabardage? Hé, je suis moi, je veux ma d'autre! Plus je l'écoute, plus je trouve ça drôle! Plus je la regarde, plus je trouve ça drôle! Encore une fois! Hé, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici! T'es où, mon tabardage? Hé, je suis moi, je veux ma d'autre! Guylaine, ce fille! Guylaine d'Oz-Québec! Hein? Ça, c'est Denis Trudel! Denis Trudel, lui, il fait du spectacle! Quand il fait de la politique, là! Denis Trudel qui écrit « Malgré les beaux discours, le fédéral se fout du français! » Mon cul de gueule du jour! Du bar! J'ai pris du d'art, récapitulons! Le CN nomme un conseil d'administration unilingue anglais! À Canada, nomme un PDG unilingue anglais! Le premier ministre nomme au Nouveau-Brunswick une lieutenant-gouverneure unilingue anglaise! Le premier ministre nomme une gouverneure générale qui ne parle pas français! Le premier ministre a même songé à traîner en cours les francophones de Colombie-Britannique le mois passé parce qu'ils exigeaient des services en français! Monsieur le Président, voyez bien que le fédéral est incapable de protéger le français! Pourquoi laisse-t-il pas le Québec agir avec sa charte de langue française? Il est tout le temps sous! Il est tout le temps sous! C'est un sous long! J'ai vu le récapitulons! Le CN nomme un conseil d'administration unilingue anglais! À Canada, nomme un PDG unilingue anglais! Le premier ministre nomme au Nouveau-Brunswick une lieutenant-gouverne! Il est chaud-raide! Il est sous-raide! Denis! Arrête de boire un peu! Hein? Arrête de boire! T'as de l'air triste! Il est tout le temps de jouer avec une lieutenant-gouverneure unilingue anglaise! Le premier ministre nomme une gouverneure générale qui ne parle pas français! Le premier ministre nomme une gouverneure générale qui ne parle pas français! Le premier ministre a même songé à traîner en cours les francophones de Colombie-Britannique le mois passé parce qu'ils exigeaient des services en français! Monsieur le Président, voyez bien que le fédéral est incapable de protéger le français! Pourquoi ne laisse-t-il pas le Québec agir avec sa charte de langue française? Ah, il a raison, mais c'est un hosti de sous-l'ombre! Christe ivrogne! Petite ivrogne! Petite ivrogne! Ça, c'est quoi, ça? Euh... Le puck drop du jour! We are so sorry for not explaining how a puck drop works! That one is on us! Our bad! ...levencer rookie of the year! White up! Puck-san! Harrisburg native, there he is, wearing a sweet Hershey Bears jersey that they hooked him up with and he's gonna drop the puck! Ohhhh! Cla Et on us! Néhaha! Ils m'ont demandé d'dropper on puck... Ils m'ont demandé d'dropper on puck! Je preparais ça! Attention, strive, certes! Tchè eens! Tchèès gordites! Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs 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 Elon Musk a essayé de payer un jeune 5000$ et qui arrête de révéler où ses vols d'avion il n'a pas forcé le jeune, il n'a pas traîné en cours il n'a pas forcé, il n'a pas menacé de rien il a offert de l'argent puis le gars est dit, ouais pour quelqu'un qui aime la liberté d'expression pour quelqu'un qui est pour la liberté d'expression un jeune, ouais, ouais qu'est-ce que c'est rien allez lire sur la liberté d'expression s'il vous plaît s'il vous plaît Twitter n'est pas tenu à la liberté d'expression mais Elon Musk veut qu'il y en ait plus ils ne sont pas tenus, il n'y a pas de loi c'est pas un droit la liberté d'expression sur une plateforme comme Twitter mais Elon Musk veut en remettre un petit peu plus parce que l'autre, parce que ceux qui étaient là avant, eux autres ils ont décidé de se mêler de trop de cossin ils ont décidé de déplateformer du monde alors que ils ont pris des décisions qui étaient vraiment éditoriales surtout du monde de la droite parce qu'il y a du monde de la gauche qui doxe qui menace puis qui n'ont jamais subi ça mais le monde c'était tout le temps à droite fait qu'il y avait comme une espèce de un biais assez idéologique puis assez évident un biais disons politique si on veut mais Jeff c'en est un des fois qui étire la liberté d'expression un peu trop lui il perd un micro puis il pense que c'est la liberté d'expression alors que ça ne l'est pas Jeff Ilion a un message pour Musk tu dois acheter nos médias québécois tu sais Jeff que t'as le droit de dire n'importe quoi juste pas des faussetés genre que c'est une fausse pandémie il a le droit de le dire logiquement il devrait avoir le droit puis Twitter ne devrait pas s'en mêler il devrait avoir le droit puis moi j'y réclame ce droit là puis je veux qu'il garde ce droit là parce que moi ça me permet de le challenger Jeff Ilion qu'il en ait le droit ça me permet de le challenger puis je l'ai challengé j'ai jamais demandé à ce que Jeff Ilion ou les gens de Radio X se fassent taire je veux qu'il garde ce droit là qui est dit c'est une niaiserie moi ça me dérange pas je suis assez mature pour faire la différence entre pour essayer de discerner puis faire puis ouais c'est ça avoir mon propre jugement avoir un sens critique mais c'est est où la loi que est où la loi que c'est interdit de dire des faussetés est où cette loi là il s'en dit sur toutes les plateformes des crises de faussetés il s'en dit au téléphone c'est pas belle à modérer c'est à pas dire ben là c'est des mentrices on va le couper on va lui couper le téléphone c'est quoi cette affaire là Elon Musk doit acheter la presse le journal de Montréal LCN, RDI de voir toutes les radios du Québec ces médias sont contrôlés par des socialistes des green et des faibles depuis 20 ans ils ont scrappé la diversité d'opinion Musk doit sauver la démocratie il ne faut pas éliminer les opinions des woke les gauchistes même des extrémistes de gauche mais on doit laisser les mêmes espaces à ceux qui pensent totalement à l'inverse des hypochondriacs et qui ont le contrôle de l'asile depuis trop longtemps Elon Musk est l'homme le plus green sur la boule mais le plus impressionnant c'est qu'il est maintenant le chevalier de la démocratie et de la liberté ceux qui capotent vous êtes des gens très louches là dessus j'y donne raison là dessus j'y donne raison ceux qui capotent sur Elon Musk c'est parce qu'ils ont peur on sent qu'ils perdent ils perdent le contrôle du message il y en a beaucoup là-dedans c'est parce qu'ils perdent le contrôle du message voilà merci 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 Sous-titrage FR ?